c'est reparti j'ai trop peur de la batterie de ce casque boulot youtube parce que je l'ai pas bien changé hier on a tourné 4h hier et je sens que le casque il va lâcher un moment on a fait cet arbre, on voulait aller à cette horesse qui m'avait fait peur au début mais on va y retourner on y retourne par l'arbre on a vu que c'était plus safe c'était même beaucoup plus safe on a une moitié de cd, il faudrait trouver la deuxième moitié de cd la moitié du cd pourquoi j'ai pas là ? le pont est là alors j'ai vu des astuces si on prend le cheval alors qu'on a l'arme à nos mains on fait plus de dégâts alors une astuce qui m'aurait servi tout le jeu c'est où qu'il y'a pas de feu de grasse ici ? bizarre même bizarre bizarre tout paraît bizarre chez l'écran excusez-moi vous étiez pas là il y'a deux minutes ? regarde d'avoir un truc là-bas c'est un putain de méchant j'étais au mot de dire un truc bizarre là c'est un item c'est un item merci pour l'item allez, retraversons le pont il y'a ce marchand en bas, j'aimerais bien aller voir il a l'air d'être cool il a l'air d'être cool mais il y'a cette petite fort je sens que je meurs pas ne vous inquiétez pas il y'a une meuf qui a appelé sa soeur là-dedans c'est toi ? je vais aller sauver ta soeur elle est là-dedans ta soeur ? nous irons voir les étoiles c'est fermé par un seau oh c'est pas toi, c'est pas toi ! j'ai cru que c'était toi c'est pas toi ah si peut-être non ah c'est ça le seau parti 1 de l'arbre sacré ? non je crois pas il faut peut-être trouver la deuxième partie du seau du coup si ce porte est fermé par un seau ok il est ici notre objectif final c'est ça ? ok ici il y'a la maison au bord du lac ici il y'a un moyen de redescendre on la voit la petite fumée et le marchand a l'air d'être par là c'est ça bon bah il va falloir trouver la deuxième partie du seau ça a l'air d'être ce seau là enfin je dis ça a l'air d'être ce seau là en vrai j'en sais pas plus que vous et bien ça fait bien autour oh j'sais pas ces dames on va vite les acheter tous on va tout utiliser pour voir ce qu'on t'achète euh clac clac grand carreau de foudre allez allez on l'achète on va acheter les huit et on va acheter l'armure du chevalier errant ok c'est parfait elle nous servira peut-être l'armure du chevalier errant si on va par là on rentre dans une nouvelle zone mais je crois que c'est la zone qu'on connait étant donné que c'est cette zone là bon on y est passé par en dessous à l'allée non c'est ce feu là ok non du coup non et bien la suite ça a l'air d'être cette géole éternelle du prétendant cette eau du coup ce feu on va retomper cette géole éternelle si on n'y arrive pas on file direct à l'eau de feu pour aller faire le fort c'est ici non c'est totalement le joueur de l'autre côté c'était pas la méduse c'est con j'ai vraiment cru que la méduse ferait chez sa soeur peut-être je sais pas il est là le feu ouah les dégâts allez c'est parti on a une effigie de marica de toute façon ah c'est lui on m'en avait déjà affronté ah c'est lui on m'en avait déjà affronté mais qu'est ce pas grave attention on a vu qu'il se healait hein on t'y prend pas les dégâts physiques attention oh ça c'est abusé pas mais il faut le voler c'est pas c'est pas c'est pas ça different deux c'est qu'il c'est pas qu'ils ça c'est amusé aussi, t'es censé prendre mon stun c'est pas grave voilà t'as plus moi j'en ai regarde j'en ai plus beaucoup non plus ok ok il me restait plus rien ah ouais il me restait plus rien on a eu chaud éclair draconique de vic homme des doigts ah toute l'armure des doigts c'est gentil et 75 000 âmes ce qui nous fait même pas de niveau je crois putain c'est fou de pas avoir de niveau allez on se tp là et on va faire la forteresse qui est derrière on va aller rentrer dedans instantanément mais non mais on l'avait déjà fait on était déjà rentré dedans dans celle-ci putain je suis con bah faut avancer du coup putain 78 000 on a même pas le temps c'est si cher maintenant il a l'air d'avoir un truc là et puis après il y a un pont ici et là ça a l'air d'être juste et très bien du vide il y a 2-3 géants qui ont regardé cette prie des... des belles arbres dans le cul on va dire des corbecs on s'en fout oh mettez vous sur la gueule amusez vous il y a une sorte de petite tour par ici ouh tu sens un boss ça me fait descendre de mon cheval en instantané sans rien te demander ah non c'est pas mieux quoi tu joues à Sekiro c'est ça ? c'est chiant là oh oh moi aussi je peux faire du Sekiro voilà c'est trop bien en fait l'arme à deux mains merci, merci et on passe au plus 12 ici ok donc c'est la dernière potion c'est du 15 plus 12 c'est pas du 15 plus 10 dans ce jeu là mais c'est la dernière larme de vie ben 15 moi je suis à 13 mais vous m'avez compris ok et ben on va filer euh... ici plutôt putain ok on va filer ici plutôt ouais je reset mes points parce que ça sert à rien là il a l'air de se combattre ça a l'air d'être juste des grandes plaines où des gens se sont pris des troncs d'arbres géants dans le corps et si je te tape ? non ça fait rien du coup il y a une sorte de petit pont par ici alors petit pont, petit pont euh... pas tombé quoi il a l'air de rien avoir en bas, ça va d'accord, c'est logique il a pas l'air d'avoir de feu c'est grand pour pas grand chose par ici et le géant de feu que je ne te connais pas toi alors là si je mets un coup je vais savoir combien je mets merde, un coup normal on a l'impression de mettre 200, un truc comme ça si maintenant on passe à une main et qu'on reprend le cheval est-ce que c'est vraiment le cas, est-ce qu'on met plus ? ah ouais on met 300 ouais t'es devenu BD en un coup ? ouais t'es devenu BD en un coup ? ouais t'es devenu BD en un coup ? oh bah c'est gentil c'est moins gentil ah ouais le géant de feu, ok alors là j'ai la ref ça c'est chiant faut reculer quand il fait son retournement de la mort mon mate t'as l'air de... alors ça je pensais que tu visais mon mate enfin, ma larme ok ça, ça va commencer à être lourd ah putain j'avais encore 86 000 âmes de perdu là putain oh il a l'air d'être technique ce géant de feu ok ah y'a vraiment pas d'autre checkpoint ? ouais non c'est logique qu'il n'y ait pas d'autre checkpoint mais je m'attendais quand même à une effigie de maricain quoi que j'évite tout le trajet j'ai du louper un feu bon un trajet comme ça j'ai du louper un feu moi je vous le dis je te le dis Candice ah ouais non parce que c'est tout ça la zone de boss ok c'est bizarre que ça soit quand même tout ça la zone de boss merde où sont mes âmes ? j'ai dit un c'est quand même 80 000 âmes ok je les vois c'est un premier qui me fait ça si on est trop loin il envoie de la neige dans ma gueule ok on va y aller à la main, à pied ok ok ça a rien de roulade mais au moins on peut beaucoup on prend pas de dégats ok au moins on prend pas de dégats voilà et bah alors il aura trois phases c'est bizarre ok ça me visait pas moi il commence à avoir de la vie hein oh on lui a brisé une de ses chaînes bientôt midlife oh ma larme va die hein oh c'est bon ah mais j'ai pas compris que son visage était sur lui là c'est pas grave c'est pas grave ok on va lui niquer son pied là à force on va lui niquer son pied là à force où est ton pied ? allez brise les chaînes ouuuuuh j'ai mal ah phase 2 t'es désolé tu t'excuses ça s'est bien passé tu m'en veux pas ouf ah il s'est tordu la cheville hein au il à ain 2 2 à 4 à Ça veut dire quoi ? Oui vénère Ah ça veut surtout dire que je lui fais plus de dégâts là quoi Et ça veut surtout dire que je savais pas que je devais pas l'approcher Ah la phase 2 elle a l'air vénère Vous savez ce qu'on va faire ? On va récupérer nos armes, faire save and quit On va aller se tp à la salle des trucs, salle du machin là Et j'ai des trucs à faire là-bas Ça nous permettra d'améliorer notre arme, voir si on peut avoir une meilleure tenue et tout et tout Parce que là je me sens pas assez équipé pour lui Ça va être bien la suite du jeu et qu'on a la deuxième partie de médaille dont je souhaite mes armes géantes Mais la P1 est vachement longue pour ce que c'est Et puis la P2 a l'air vachement dure Donc si on peut y retourner avec une petite amélioration, ça me va Clic, clac, 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 clac Ok faut juste trouver nos hommes On a l'air d'être pile sur ces pattes je crois Incontrable et ça one shot mon châle Si on peut sauter C'est pas grave Bon faut que je récupère d'abord Ok From software Putain c'est bizarre c'est fermé et tout mais il y a vraiment beaucoup de lumière par là Ouais non c'est la fenêtre je suis d'accord Faut regarder son retour Les boucliers permettent d'utiliser les compétences Powerade 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 Là C'est normalement à l'autre bout Voilà Bonjour Vous venez pour la amélioration Mais ça coute 8 Oui tu me crois mort à chaque fois connard Ahh c'est une belle amélioration ça Et puis le dernier, plus 21, ça va jusqu'à plus 25 que j'allais dire le dernier mais non. Ça j'aime bien. Ici je peux rien changer, ok. Bah écoutez c'est tout, je pensais pouvoir faire mieux. Si j'ai de quoi passer un level, ouais. On va mettre un level dans l'ordue. Montée en vue. Et du coup, on va changer 2-3 trucs. La dexte, je suis à 41, je veux voir ce que je peux avoir de mieux. Ouais ça me prend 100 pv de plus, c'est pas si ouf. J'ai plus les dégâts subis, ça c'est bien. Augmente les ennemis, bloquons les attaques du porteur. Meilleure, attaque sauter, crie et souffre, réduire la consommation de PC. Non. Meilleure l'équilibre, je ne sais pas du tout ce que ça fait ce dit équilibre. Mais je crois avoir une petite idée quand même. Ouais ça n'a pas eu à chaque ennemis vaincu. En fait je crois que c'est les mieux que j'ai. Que ce soit la charge d'équipement max qui m'est vraiment très bien. Le médaillon, enfin le médaillon de tendu. Peut-être pas obligatoire ce médaillon de tendu parce qu'il m'enlève cette charge max. C'est bizarre. Le bouclier je pense que c'est le meilleur que j'ai. Non. Après c'est des boucliers à 12, 13, 16 par exemple celui-ci. Une bonne dexte. Mais il y a une dexte que je n'ai même pas au fait. Mais par contre il ne sert à rien quoi. Ah cette porte elle est ouverte maintenant. Yo boy. Et on a été accordé. C'est ce que je m'appelle Jifo. J'ambitionne à me tenir et devenir seigneur d'Eden. Je suis donc conquête parce qu'il est le seul but de venir yon 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 yon. Il y en a 4 autres que les Nikala de l'Eden. Ok. Sa jumelle Malenia, l'épée se t'envacue. Fidora et les autres qu'on connait. Donc nous cherchons lequel il est 3 porteurs de fragments restants et ici marchons. Mais je n'ai pas eu Nikala et machin là. Bizarre. Je ne sais pas si c'est lesquels en fait. Je ne me rappelle plus de tout. Toi je t'ai parlé. Il y a lui là qui est toujours dans un état chalou. Bon on ne peut pas acheter de 6 encore. Et puis après on a acheté tout ce qu'on voulait là dedans. Toi on va acheter ça. Toi on va acheter ça. Ok comme ça on dirait qu'on a dépensé toutes nos armes. Il nous faut une bonne tenue. Ça c'est le meilleur casque que j'ai. Je ne peux pas le changer. Ok je suis en charge lourde mais dès que j'en ai ça je suis en charge moyenne. Ah on a une meilleure résistance déjà. Ici... Est-ce que je veux vraiment les PV restaurer ? J'ai quoi ? Enforce des attaques chargés pour une durabilité. Réduit tempéragement la charge d'équipement. Restaure des PV quand la mort est proche. Ça me laisse une sorte de seconde chance ça. On a pas envie d'y croire. D'azot j'ai pas d'autre poste. La suite est ici d'une manière très obvious donc il faut y aller. On va passer en plus 12 aussi. On y pense. Et on va changer de rune. Ou une majeure. On va prendre celle de Radan. Non on va prendre deux attributs, celle de Godric. Et on va dire qu'on a passé... On va dire qu'on passe en plus. Et on va utiliser une autre petite archonique. Ça augmente un peu tout, c'est pas mal. Ça a l'air d'être pas mal de tout augmenter comme ça là. Et on le tente. On le spam, on le spam et on essaie de comprendre sa phase 2. On le spam à pied au niveau des pattes. On a compris que ça marchait bien ça. Ok. C'est chiant de le faire à pied ça. On a plus besoin de tenir à nos âmes. Saute ! C'est pas grave. T'as plus ta chaîne au pied là. T'as autre chose. C'était bizarre. Ouais j'ai limite envie de faire ça. Ah mais putain je suis pas à demain. Ouais c'est pas grave si il meurt. Je veux dire mon mate. J'ai une barre de tendu là. Elle est magnifique. On se bouffe des dégâts assez physiques. Ah bah alors. J'étais pas dans la hitbox là aussi. Ah bah alors. Où est-ce qu'il est maintenant ? Pas grave on se rapproche du premier tiers. Il faudrait que tu mettes ton petit saignement. Merci j'aime ça. Là ça sert à rien de péter les deux chaînes. Enfin si c'est ça je sais pas. Ok je suis bien placé. J'hésite même à invoter mon mate en P2 en fait. C'est pour qu'il pue comme ça là. On a bien géré la morse. Je savais pas quand est-ce qu'il allait taper. Il a pris tellement de temps. Ok. Bon il est mort le mate. Et bah alors. Et bah alors. On va faire un cheval forcément. Ok j'ai le prochain saignement proc. Là je suis en full concentration. Je suis désolé. Ah j'ai pas grave. Il faut juste lui proc sur saignement. On prend pas trop de dégâts. On prend pas trop de risques. C'est pas grave c'est pas grave. On avance. On se popo pour popo le cheval. On attend que le saignement est proc. Et c'est gagné. Voilà. Vas-y on attend des... On a juste à attendre que le saignement proc. Ah oui qu'il y avait un mur ici. Ah bah. Plus de mur maintenant. Pas de feu avec la fin de tout ça. Non. C'est à dire qu'on a continué. 180 000. Ah oui. Ah je dis oui. Même si il me faut 3M pour passer à un niveau maintenant. Je dis oui quand même. Je vais mater cette map Elden Ring. Parce que là si vous me dites qu'il n'y a pas de feu sur toute la zone là. Machin. Elden Ring. Hide Hall. Site de Grasse. Mais si il y a un feu là. Pile là. Il y a un feu là. Entre les deux. Je l'avais pas vu le feu entre les deux ? Peut-être. Après ici. Ici c'est bon. Plus haut. 1, 2, 3. J'ai loupé un feu quelque part. Ici. Et ici. Et ici. Voilà non c'est bon. Après le reste c'est bon. Après le reste j'ai pas l'impression d'avoir loupé le feu. Ok. Donc vous voyez là je suis un connard. J'ai loupé un feu là. Je vous ai dit qu'il y avait un feu par ici. Ah oui. Mais je vois pas les autres. Je vois pas les étincelles jaunes. Donc pour moi y'a pas. Enfin. Ah on l'ouvre pas de si loin que ça avec la neige. C'est ça qui est relou. Je suis en une de gauderie. Que c'est pas l'idéal. Mais bon. Allez ça fait deux petits niveaux qu'on va aller caler. J'allais dire dans la charge max. Mais ça nous fait à 40. Par contre on dépasse pas les 40. Ça nous fait 90 de charge max. Ce qui nous permet quand même d'avoir le full set de machin. Non. Non. On charge moyenne avec un équilibre parfait. Si je fais ça. Là on a la tenue la plus épaisse et la plus grosse qu'on ait. Ce qui nous permet d'avoir des... Enfin une bonne 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 résistance physique. Alors pas de résistance à la magie malheureuse hein. Mais on a une résistance physique. Un gars il nous met une mandale il va devoir prendre du temps. Et c'est même pas la meilleure armure je pense. Il faudra y aller dans ce pot là. Gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite droite droite. Oh ! Oh la oh la oh la. Et c'est ici que tu vas me dire qu'il y a un deuxième morceau de CD là. J'ai pas envie de tomber. Non c'est les papiers manqués. Là c'est quoi il y a une interaction ou quelque chose ? Non. Il y a rien d'avoir des tours ou des trucs pour se recueillir. Bon faut y aller faut y aller hein. On peut pas y aller. Ah ouais. Genre le truc le plus évident au monde tu te fais one shot ok. Ok. On va se prendre par la gauche du coup. J'ai l'impression qu'on peut aller par la gauche là. Donc on va essayer de prendre par la gauche. Mais si vous me dites qu'il y a rien euh... Ça en est frustrant on va dire. Ah je veux dire ça m'étonnerait. Parce que je cherche ma deuxième moitié de CD. Si tu me dis qu'elle est pas là. Mais si regardez il y a un endroit pour descendre. Ah si c'est bon. Si on fait un tout droit parfait y a pas de soucis hein. Même si on se déclenne un peu trop comme ça là. Il y a combien d'âmes ? On peut pas savoir tant qu'on a pas fait le tour. Et bah adieu mes âmes. C'est le seul endroit que je vois où je peux tenter un truc. Ah mais mes âmes sont là. Non c'est un putain de feu de grâce. Mais qu'est-ce que je fais là ? Il y a pas la deuxième moitié de CD ici. Tu peux me dire une info ? Au moins contre terre, ce monde a cruellement besoin de ce... Et la mort d'Orépontation. Êtes-vous prêt à combattre l'empêcheur capital ? Nous pouvons y aller fort bien. Fermez-moi l'espace dans l'instant. Mais j'ai qu'une moitié de CD frère. Mais c'est l'armure qui fait ça calmez-vous. C'est mon casque qui me rentre dans le bide. Ah ça fait partie du truc ! Fallait vraiment lui demander au niveau du chauffage ? J'ai fait ça en mode random. Fallait vraiment lui demander au niveau du chaudron. Tu m'as invocat drago, je te casse les gueules. J'ai dit du chauffage. Fallait lui demander au niveau du chauffage. Je suis désolé. J'ai dit lui ! Je sais qui ? J'ai dit la vieille. J'ai dit la vieille. Il y a dit la vieille. J'ai dit la vieille. J'ai qu'une moitié de CD moi J'ai qu'une qui me aide ici J'ai qu'une qui me aide à la flamme Je vais un jour rencontrer la route de la mort destinée. En tout cas hop ça c'est bon. Et B. Enfonce. Ouais c'est bien cette file. Ah c'est celle-ci. Je ne sais pas si c'était celle qui était là-haut. Mais je me retrouve à la fin du jeu sans avoir fini le jeu là ou c'est comment ? Halloween de la ferme à l'U.E.N.A. Il me va falloir un petit fil de grasse quand même. Et surtout mes 30 000 âmes que j'ai laissé. Pierre de Forge 8. Ça ça fait plaisir. On a l'air de pouvoir descendre par là. Mais ici il y a un autre truc. Non. Ah s'il y a des pierres de Forge 8 ça ça fait plaisir. Une des ruines de Roi 9. Ruines du Farum Azula. C'est bizarre comment c'est la physique. On dirait juste quelqu'un qui secoue son drap quoi. Il n'a pas l'air de faire chier en fait. Les attaques mais ils n'ont pas l'air d'être méchants. Petite lanterne des fesses pour explorer les fesses. Putain je pensais pas. C'est tellement mieux à deux mains. Pourquoi j'ai joué à une main dans un lit ? Pierre de Sanctuaire je sais pas à quoi ça sert. Petit feu. Petite question je suis vers la forte du jeu là. Parce que si c'est le cas ça me manque des gens. Ça me manque des trucs. Ça manque des trucs à faire. Bon explorons on est pas ici pour rien j'ai envie de dire. J'aime pas bien l'endroit. Une pièce sur deux qu'un boss. Tu me donnes une 8 pour me donner une 6 enculé. C'est un dragon sans barre de vie donc pour eux c'est un dragon normal. Et bien on lui casse sa gueule. Je vois d'autres dragons mais j'ai l'impression que c'est hors-suit. C'est le sujet. Pas séchant par contre. Il l'a fait tomber dans le vide ? Non. Allez on lui casse ses jambes. Mais t'es mort ? Ok il est mort. J'ai eu peur j'ai cru que c'était moi qui étais mort. Pierre de forge des dragons anciens ? Nouveau ça ? Je connais pas au moins. Pierre de forge 8 ça fait plaisir mais sauf que ça me manque... Des pierres de forchettes ça m'en manque 5. ou 4 sets avant d'avoir des 8. Mais là je peux m'en mettre en 8. J'en ai 2 ça fait plaisir. Ok il y a deux feux il y avait ce grand truc. Pierre de forge 8 voilà. On avait dit qu'à demain ils étaient mieux. Ah ouais ils sont mieux à demain. Non on peut pas descendre. On peut pas aller sur le toit. Ok. Il y a à droite. Ici. Sinon à droite. Tu as 40 000 d'XP. Je pensais... Je passais trop près de 3 niveaux au futur d'époque. Et 40 000. Merci. Je peux pas voir qui a follow. Putain. Merci. It's abo du follow. On galère pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi on est là. Mais c'est très gentil du follow. Ça m'énerve d'être là en fait. Non non. Ça m'énerve vraiment. J'ai envie d'aller sur la ville cachée là-haut et à gauche. Mais il y a pas. Si il n'y a pas de chemin ça veut dire qu'on peut pas en fait. Je suis con. Le four était vraiment l'endroit où fallait aller. Du coup la partie gauche ça doit être vraiment le light game. Ouais. Disons-nous qu'on est au bon endroit. Merci du follow en tout cas. C'est très gentil de ta part. J'ai pas peur. J'ai toujours pas peur. Pour aller là il te faut les deux moitiés de médaillons secrets et prendre le même ascenseur que celui des géants. Voilà. J'ai qu'une seule médaillon. Et j'y suis allé quand même. Parce que j'ai parlé à une meuf qui a cramé un arbre. On a cherché ensemble le géant médaillon on l'avait pas trouvé. J'ai peut-être les deux médaillons en fait. Ils vont pas me le mettre ici. Si. Ah mais non j'avais les deux. Le grand ascenseur de rôle. Alors il y en a un que j'ai chopé là-haut. Et en fait je pensais que le deuxième serait là-dedans. Et non. Où est-ce que je l'ai chopé le deuxième ? Mais non mais c'est le médaillon ici. Oui non mais ça je l'ai pris. Bah voilà tu peux y aller. Non j'y suis mais comment je vais à gauche ? Comment je vais ici là ? Il y a des nuages. Je veux dire qu'il y a quelque chose. J'ai regardé sur la map. Je me suis fait spoil. J'ai vu qu'il y avait une ville cachée là-haut. Mais euh... Allez il y a un. Par ici. Cet ascenseur là ? Si avec lui t'as deux choix. Va l'ascenseur. A cet ascenseur là je peux choisir d'aller à gauche ? Parce que si c'est le cas avant d'aller... Ok je te crois. Parce que si c'est le cas avant de faire la zone... Ouais. Oui bah oui oui ça a l'air d'être le late game. Donc finissons de boucler genre la vie avant d'aller faire le late game. Sinon ça serait con quoi. Euh par contre... Il y a far home c'est le late game. Ouais ouais ok. Donc euh... Bah du coup on va quand même finir euh... Euh où je peux choisir ? Lui ou lui ? Non. Ah ! Brandir le médaillon secret. Ah ! Faut lire les notes. Faut lire. Non faut lire c'est relou. Bon attendez. Mais merci c'est très gentil. Bon on va découvrir la zone hein. C'est caché hein ! Moi je cherche aussi euh... La perle de... En fait c'est parce que je me suis spoilé que la pierre de... Le truc qui donne des pierres 7 et 8 c'est là dedans. Ouais euh... C'est le jeu qui met la pression. Pas compris euh... C'est le jeu qui met la pression. Tu sais ça ? C'est le jeu entier. Allez c'est parti. Ok. J'ai commencé à m'être un peu trop éloigné cette table. Ok j'ai m'énervé. Attendez, attendez. Bonsoir. Oui c'est pour rentrer je suis con. Au réel... Timugais mortifié 8. Chambre au secret vers l'arbre sacré. Putain. On l'aura peur. Ok déjà on a une effigie de marica. Ça ça veut... Ça veut tout dire. Toi aussi t'es aveugle ? L'œil de bête. 110. Un truc comme ça. Ah ouais. Attendez on est level combien ? On est 115. Bon on est large. On est dans Dark Souls 3 t'es en NG et NG en 115. T'es pas censé se prendre des saignements ça. Oh l'ambiance. Oh l'ambiance. Allez c'est quoi la suite ? C'était un... Je peux vivre ? Ça a l'air d'être un 8 en plus. Non mais il te grave je peux rien... Ah je vois rien en fait. Je suis aveugle là. Ah bah il est un fou. Je peux faire dipe si je veux. Il te grave tu peux rien faire c'est relou. J'ai torché... Là le problème en vrai Youtube c'est qu'on a un petit peu... Si vous regardez les VOD... C'est le dernier... On a torché la capitale. Et j'ai regardé des gameplay sur le fait qu'on avait loupé des gigatrucs dans la capitale. Dont un boss. Ouais attendez. Je vais activer ma long terme parce qu'ils sont vraiment off. T'as intérêt t'es un bug et mortifie vite avant que je m'énerve. 9. Moi je cherche un 8. C'est con ça. Lumière. Là 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 on suit la lumière. Ok on n'arrange pas. On va aller chercher la carte. Lumière. Ça change rien. Ok. Lumière. J'ai même eu l'impression que c'était un feu. C'est un feu. Ok. Cosplay gros là. Bon on cherche. On a oublié ce que je cherchais. Des runes... Des runes 7. Des runes 8. Même si on a vu que c'était presque du late game. Et en... Une raison d'avancer dans la vie là. Bah... On est à la fin de la raison. Et putain y'a un putain de... J'ai plus. Faut qu'on cut la VOD. Bisous Youtube. T'es à la fin de la vidéo. T'es à la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501